Salut, c'est Goody's Bee ! Comment ça va ? Je suis super heureux de vous retrouver dans cet épisode 3 de Goody Découvre des Trucs. En effet, pour les nouveaux petits potes qui débarquent sur la chaîne, j'ai déjà fait deux vidéos précédentes dans cette série. Et si vous ne les avez pas vues, je vous les mets juste là. Et en fait, moi j'adore explorer les Sims 4 en profondeur, découvrir de nouveaux aspects du jeu, ou même des tout petits détails dont je n'avais pas connaissance jusque là. Et c'est pour ça que sur le serveur Discord de l'échange, j'ai créé un fil qui s'appelle Goody Découvre des Trucs. Et donc je vous propose qu'on se rende tout de suite dans le serveur. Alors petit aparté, je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent à trouver le fil dans le serveur, et je comprends parfaitement parce qu'ils ont fait ça n'importe comment avec Discord. Du coup, si vous êtes sur PC et que vous voulez voir les avancées progressives de ce fil, vous devez aller dans le salon Papotage et cliquer juste ici dans les fils. Et là, bah vous trouverez Goody Découvre des Trucs. Alors la dernière fois, nous nous sommes laissés sur le premier ordre qui est raciste. Un truc que j'avais pas trop compris. Oh non, l'appel a été coupé. Raison utilise un téléphone en étant hors réseau. Quand Faucy a eu du réseau, elle s'est sentie piégée, obligée d'être joignable à tout moment. Ne pas pouvoir recevoir d'appel peut être agaçant au début, mais c'est vraiment libérateur. Et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment est-ce que j'ai réussi à avoir ce moodlet. Parce que ça dit d'utiliser un téléphone en étant hors réseau, mais ça n'a rien changé. J'ai pas réussi à reproduire le truc, donc peut-être qu'il faut suffisamment d'électricité pour appeler, mais pas assez pour rester tout le long de l'appel. Mais c'est quand même super relou à mettre en place, non ? Enfin, je sais pas. Un petit history qui doit probablement venir avec le pack de jeux mariage, parce que je l'avais jamais vu auparavant, qui est la relation fiançailles annulées. Apparemment, tous les diamants ne sont pas éternels. Ces fiançailles se sont mal terminées. Et du coup, comme le nom l'indique, il suffit juste d'annuler les fiançailles. Enfin, de rompre quand on est fiancé. Donc avant de se marier. Enfin, vous avez compris. Et je faisais annuler des fiançailles assez souvent quand même dans les Sims. Ouais, je suis barbare. Mais j'avais jamais eu ça avant le pack de jeux mariage. Donc ça doit probablement venir de là. Alors, un mot de lettre que j'ai pas compris, mais je sais pas d'où il sortait encore celui-là. Enfin, du moins, je sais pas comment on fait pour le réavoir, ou juste pour l'avoir tout court d'ailleurs. A abîmer le sapin. Raison, n'arrive pas à décorer un sapin. Ces sapins ne pourraient-ils pas être fournis, pré-décorés ? Ensuite, là j'avais mis une photo, parce qu'il fallait bien que j'illustre un petit peu. Mais en vrai, je me souviens de ce moment dans ma partie qui était juste exceptionnel. Vous savez, quand c'est le réveillon du jour de l'an, enfin du moins quand vous avez la tradition des comptes jusqu'à minuit, vos Sims, ils vont être là genre chuchoubi, chuchoubi, enfin un truc du genre. J'ai découvert que les Sims, ils sont pas ultra énergiques au moment de crier chuchoubi, quand ils sont fatigués. Je pensais qu'il allait avoir un petit bug, ou juste que ça, ça n'avait pas été pris en compte par les développeurs, mais pas du tout. Parce que quand votre Sim est fatigué, il est là en mode chuchoubi. Voilà, je fais une très bonne imitation des Sims, je le sais. Mais je trouvais que c'était un petit détail assez intéressant, donc je vous l'offre comme ça. Voilà, prenez. Alors ça, avec le pack d'extension année-lycée, il y avait pas mal de gens, quand ils ont reconstruit le lycée, ils ont fait en sorte de mettre le faux tableau qu'il y a avec vivre ensemble, je crois, et de mettre le vrai tableau d'année-lycée, afin que les gens puissent aller dans la classe qu'ils veulent. Mais en fait, quand on clique sur le tableau et qu'on n'est pas en cours, on peut attribuer le tableau blanc à la classe 1 ou la classe 2, et aussi, accessoirement, faire une farce. Mais du coup, sachez-le, si vous reconstruisez le lycée de Copperdale, vous pouvez mettre autant de tableaux que vous le souhaitez. Ensuite, si vous possédez le pack de jeux Strangerville, il y a une nouvelle carrière qui vient avec ce pack, qui est la carrière militaire. Et si vous avez déjà exploré un petit peu cette carrière, vous pouvez gagner des médailles au fur et à mesure que votre Sim prend en grade. Finalement, comme dans la vraie vie, en fait. Et avec ces médailles, on peut acheter une vitrine de médailles dans le mode construction. Ne me demandez pas dans quelle catégorie, parce que j'en ai aucune idée. Mais quand vous cliquez, du coup, sur cette vitrine de médailles, vous pouvez admirer vos médailles. Et ça vous donne un moodlet supplémentaire. Confiant plus 2. Admire des réussites de qualité. Raison, admire les réussites et les récompenses. Admirer la quantité de médailles dans la vitrine peut donner à n'importe quelle Sim une quantité moyenne de confiance en lui. C'est pas ouf, mais c'est une quantité moyenne, quand même. C'est à préciser. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, mais vraiment au pifomètre. Mais je trouve l'ajout de ce moodlet beaucoup trop cool. Le moodlet est le suivant. Tendu plus 1. Client grossier. Raison, discute avec un client. Certaines personnes ne savent tout simplement pas communiquer. Et ce client est particulièrement de mauvais poil. Et en fait, quand vous êtes dans la carrière indépendante, c'est une vraie carrière, pour le coup, c'est pas le ministère du travail, ça n'a rien à voir. Parce que dans les carrières indépendantes, il y a enquêteur paranormal, auteur, programmateur aussi, il y a, et peintre, il me semble. Et bien quand vous devez communiquer avec un client, là en l'occurrence, j'étais dans la carrière indépendant programmateur, ou plutôt l'inverse, j'étais dans la carrière programmateur indépendant, et bien si vous êtes amené à discuter avec un client, il se peut que ce client soit plutôt désagréable. Après, attention, j'ai pas eu l'inverse. Donc si vous avez un client gentil, ça fait rien. Ensuite, si vous possédez le pack d'extension au travail, vous avez trois nouvelles carrières. Jusque là, je vous apprends rien. La carrière détective, la carrière scientifique, et la carrière médecin. Et celle qui nous intéresse le plus maintenant, c'est la carrière scientifique. En effet, avec cette carrière, vous pouvez avoir de nouveaux items qui sont bloqués, comme à peu près beaucoup de carrières dans les Sims 4. Mais dans ces fameux items bloqués, il y a une station de décontamination. C'est classé dans les douches, et c'est relativement moche. Mais du coup, si vous utilisez cette douche pour pouvoir vous laver, vous avez un moodlet supplémentaire, qui est énergisé plus un, décontaminer. Raison, station de décontamination hygiénique. En se faisant décontaminer, votre Sim, parce que tous vos Sims ne s'appellent pas Nicolas, a vu son énergie renouvelée et son matériel génétique soigneusement nettoyé. D'ailleurs, arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a encore quelques années, il me semble que cette station de décontamination, elle était 3 en 1. C'est-à-dire qu'avant, quand on utilisait cette douche, on pouvait faire pipi, se brosser les dents et se laver. Donc, une douche 3 en 1. Et je sais qu'il y en a pas mal dans les Sims 3, mais il me semble vraiment que ça m'avait marqué, parce que c'était la seule qu'il y avait dans les Sims 4. Et maintenant, c'est plus le cas. Les émissions sur la chaîne pour enfants sont plus intéressantes que la plupart des émissions sérieuses. Je trouvais ça beaucoup trop mignon qu'ils aient aussi ajouté ça pour les Sims adultes immatures, parce que jusque-là, avec les chaînes de télé, on n'avait pas beaucoup de moodlets. Avec la télé en elle-même, on en avait, mais les chaînes de télé, il n'y en avait pas énormément. Mais là, du coup, on nous rajoute quelque chose en plus, et surtout, c'est sur les adultes, parce que généralement, quand on est snob, quand on regarde des émissions pour enfants, on a toujours un état d'esprit blasé, enfin, c'est un peu nul, quoi. Tandis que là, ça rajoute vraiment quelque chose, et je trouve ça bien d'ajouter plus d'animosité à ces télévisions. Lorsque votre bambin atteint le niveau 4 de sa compétence réflexion, il peut commencer à poser des questions sur le monde. Niveau 4 ou niveau 5, je sais plus, mais je pense que c'est niveau 5, parce que moi, mes bambins, une fois qu'ils atteignent le niveau de compétence maximale, je ne les fais plus rien faire. Mais du coup, ça n'apporte rien, clairement, parce que du coup, la compétence est déjà validée, mais ça peut faire des bonnes choses à ajouter pour votre gameplay. Enfin, en tout cas, si vous cherchez un gameplay réaliste, bah, cette interaction est faite pour vous, ma foi. Un moodlet qui paraît super logique, mais que j'ai mis un max de temps à découvrir. Si votre sim aime la musique, donc en trait de caractère, je dis bien, et qu'il se met à jouer de la guitare, il pourra avoir ce moodlet. Riff déchaîné. Raison, musique de la guitare. Rien ne fait plus plaisir à un amateur de musique que de montrer l'étendue de son talent. Et de mémoire, je n'ai jamais eu ça avec le piano. Donc, c'est probablement juste la guitare, j'en sais rien, mais vous êtes avisé que ce moodlet existe. Lorsque les enfants regardent la TV pré-ado, ils ont le moodlet confiant et heureux. Non, pas confiant, concentré plutôt. À regarder TV pré-ado. Raison, regarde la télévision. Une chaîne trop mature pour les enfants, trop géniale pour les adultes, parfaite pour votre sim. Encore une fois, tout vos sim ne s'appellent pas Lise Bélé. La TV pré-ado. Et ça, c'est pareil, je trouve ça super cool parce que les enfants, finalement, ils s'identifient pas mal au programme pour les adolescents, dans la vraie vie, je parle. Donc, je trouvais ça vachement bien d'avoir ajouté un truc comme ça. N'empêche, avec les petits enfants, surtout qu'on va pas se mentir, on a rien pour les enfants. C'est pas avec nos pauvres quatre aspirations qu'on va avoir du gameplay, ça, c'est clair. Mais bon, voilà, vous êtes avisés, on a des nouvelles choses avec la télévision et moi, je trouve ça super cool. Alors, maintenant que je vous ai fait découvrir tout ça, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer. En fait, la dernière fois que j'ai mis à jour ce fil, c'était le 14 août. Donc, ça remonte à plus d'un mois déjà et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'update de ce fil avant un petit moment. Donc, je préférais vous faire la suite de ce que j'avais mis. La raison est simple, c'est que je ne joue plus au Sims 4. C'est pas que je joue pas parce que j'ai pas envie. Clairement, soyons d'accord là-dessus, j'ai vraiment super envie de jouer, mais je ne peux juste pas pour une raison très simple, les bugs. Il y a beaucoup de gens qui ont la chance de pouvoir jouer avec les bugs et ça ne les dérange pas. C'était mon cas avant, jusqu'à un bug en particulier. En fait, avec la mise à jour qui est venue avant le pack Anne et lycée, on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est moi et pas mal de joueurs à qui j'en ai parlé, qu'il y avait un bug super conséquent, en tout cas dans ma manière de jouer, qui fait que je ne peux plus jouer du tout au Sims. Et je parle de ce bug qui fait que nos Sims quittent le travail ou l'école pour pouvoir revenir quand on a le malheur d'aller sur un autre terrain ou même pire, dans le mode créer un Sim. Du coup, si vous avez des Sims qui sont au boulot et que vous voulez en profiter pour relooker le reste de votre foyer ou partir au parc, faire quelque chose d'autre, et bah vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que le Sim qui était parti au départ, et bah il reviendra du boulot et ça à n'importe quelle heure en fait. Même s'il est parti au boulot il y a une heure par exemple. Et c'est un enfer parce que c'est tout le temps comme ça. Et c'est vraiment un enfer pour moi, dans ma façon de jouer. Quand je vous dis que c'est vraiment impossible de jouer pour moi, c'est que pour l'instant c'est vraiment impossible de jouer. J'aime tellement aller ailleurs quand mes Sims ils sont au boulot, etc. Aller au parc avec les enfants. Bah là je ne peux pas parce que je dois attendre que mon Sim y revienne. Mais là du coup en fait je ne peux pas jouer. Je joue que pour atavisme. Sinon je ne joue plus en fait. Donc si jamais vous pouvez faire remonter ce bug à EA, moi ça m'arrangerait quand même pas mal parce que là vraiment j'en peux plus. J'ai trop envie de jouer mais je ne peux juste pas. Mais voilà, du coup je préférais vous faire une mise à jour de ces ajouts, enfin de ces découvertes dans ce fil maintenant. Parce qu'en fait j'ai super peur que les développeurs mettent 20 ans à corriger ce bug. On a bien vu par exemple le bug avec les accouchements. Ça a mis comme un ou deux ans avant d'être résolus. C'est un calvaire. Donc en même temps je fais cette petite vidéo pour vous divertir et je vous avertis que ça risque de prendre du temps avant d'avoir une update. Ça dépendra juste du bon vouloir de l'équipe de Maxis donc les développeurs des Sims qui semblent très très lent quant au correctif de bug. Donc voilà, malheureusement pour l'instant je ne peux pas vous apporter plus mais je préférais vous annoncer ça plutôt que de vous annoncer ça en message dans l'onglet communauté ou carrément en story sur Instagram. Donc au moins vous êtes avisés et si jamais vous pouvez me rendre un service c'est de militer avec moi pour la résolution de ce bug. Bon dans tous les cas j'espère que ce petit épisode vous a plu. Quant à moi je vous donne rendez-vous mercredi à 18h pour un nouvel épisode de Drôle de ma reine et en attendant je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada